On m'a invité aujourd'hui aux rencontres du développement durable pour parler de mon expérience. En effet, nous réalisons de nombreuses sensibilisations au niveau des élèves, ingénieurs, futurs, qui vont être le futur pour notre industrie. Et il est grand temps aujourd'hui de mettre un pied en avant dans cette future industrie de demain qui intégrera de manière la plus intégrante possible l'économie circulaire et la sobriété au sein de l'éco-conception. La lutte contre le réchauffement climatique passe évidemment par des actions concrètes. Et nous, à Gazol, notre association, nous avons compris ce point-là et nous mettons en avant de nombreuses actions pour les élèves, comme par exemple des cleanwalks, mais également des maraudes pour le côté social qui est indéniablement entièrement lié avec le côté environnemental. Et également, nous avons pour projet de réaliser des conférences entre des acteurs locaux, entreprises, associations et les ingénieurs futurs, les futurs élèves ingénieurs pour pouvoir discuter de ces nouveaux modèles que développent nos acteurs ici sur Talence. Je pense qu'il est très important, notamment pour des secteurs comme l'industrie lourde, de montrer à ces futurs élèves qu'il ne faut pas les fuir, malgré le fait que souvent elles puissent faire peur, car c'est dans ces domaines-là que nous pouvons faire le plus de travail, changer ce qui est aujourd'hui à changer et également, en plus de ces gros secteurs, soutenir nos petites PME, petites et moyennes entreprises qui ont énormément besoin de soutien pour arriver à une transaction qui sera, on l'espère, le plus rapidement possible rentable pour tout le monde et qu'on puisse essayer de jouer avec ces nouveaux enjeux que nous impose le changement climatique. Sous-titrage ST' 501